Alors je vais vous parler de, enfin tout d'abord je vais commencer, ensuite Stéphane terminera. Je vais vous parler de résultats scientifiques, de micro-organismes, donc des choses assez réverbatives. La bonne nouvelle c'est que j'ai senti que juste après nous ça va être la pause café. La mauvaise c'est qu'en général Stéphane et moi on parle beaucoup trop, donc il ne faudra pas hésiter à nous arrêter. Les levures et les bactéries de fermentation, donc sont-elles différentes en bio depuis, je pense que vous ne pouvez pas lire grand chose sur ces diapositives, mais les flèches de couleurs que vous voyez là-haut, ce sont différents projets qui sont réalisés depuis les années 2010, on a dû commencer, voilà, 2012 sur le diaporama. Depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, on a réalisé des projets européens, donc financés par la Commission européenne, projets financés par le ministère de l'Avriculture, un projet qui s'appelait CASDAR en 2012, et d'autres projets financés par la région inquitaine, financés par le CIVB. Et ces projets, ça implique trois grands types de partenaires, donc le syndicat des vignerons bio, bien sûr, l'ISVV, donc à travers mes collègues Isabelle Mazneuf, Marina Belli, Warren Albertin, Cécile Mio-Certier, Olivier Clès et moi-même, et quelques étudiants, bien sûr, et autres personnes qui soutiennent, et l'Institut français de la Vignée du Vin, donc ici localisé à Bordeaux. Ce qui est important de regarder sur ce listing de projets, c'est la forte coordination et la forte collaboration qu'il y a entre les activités de ces trois types d'acteurs qui sont très différents mais très complémentaires, avec des activités plus de terrain, plus d'expérimentation en micro-vignification, et plus, pour ce qui nous concerne, nous, l'ISVV, de recherche fondamentale. Je pense qu'on a la chance dans la région d'avoir une situation peut-être pas unique, mais assez exceptionnelle, de très forte coordination entre nous, ce qui nous permet de travailler, de progresser, non seulement d'apporter des connaissances scientifiques, mais aussi d'apporter, on l'espère, des solutions de terrain. Donc c'est un peu de ça qu'on va vous parler dans les minutes qui suivent avec Stéphane. Il y a à l'issue de ces projets des résultats scientifiques, bien sûr, donc des connaissances, et il y a également, on essaie de vous transférer des résultats tant que c'est possible, donc avec certaines applications. Alors je ne vais évidemment pas vous parler de tous ces projets-là aujourd'hui, et encore, ces projets ne concernent que la microbiologie, il y a l'équivalent de collaborations qui sont réalisées en chimie et dans d'autres disciplines, vous en aurez un aperçu aussi aujourd'hui, d'ici la fin de la journée. Donc moi je vais, dans ces quelques projets de microbiologie, me focaliser sur seulement quelques-uns qui, alors deux, le projet européen et du ministère de l'Agriculture, qui ont été réalisés entre 2012 et 2015, et puis qui se poursuivent un petit peu depuis quelques années, tant bien que mal, avec des petits financements région. Et on ne va pas tout décrire, bien sûr, juste quelques-uns des résultats sur la biodiversité. Moi je vais vous présenter les résultats scientifiques, quelques-uns des résultats scientifiques, qu'est-ce qui pour vous peut vous intéresser en termes de connaissances qui ont découlé de ces travaux, et Stéphane prendra la suite dans quelques minutes pour vous montrer quelques applications, transferts possibles. Donc tout d'abord, pour vous expliquer pourquoi on a pu aboutir à de nouveaux résultats scientifiques sur la biodiversité des levures et bactéries, alors pas seulement en bio, on s'est intéressé à tous les modes de production, bien sûr, mais ces projets-là s'étaient focalisés un petit peu sur des aspects bio. La biodiversité des micro-organismes, évidemment, s'est étudiée depuis Pasteur et Pénaud dans la région, les Ribéros-Gaillon, donc rien de neuf, on n'a fait que répéter des choses qui ont déjà été réalisées. Seulement, la technologie évolue et depuis les années 2010, on a de nouvelles méthodes d'analyse qui sont assez révolutionnaires, dans le sens où elles nous permettent vraiment d'analyser de manière très fine, très pointue, les micro-organismes qui sont présents dans le vignoble ou dans le chai au cours des fermentations. Donc nous, on les utilise pour ça, d'autres chercheurs vont les utiliser, évidemment, pour bien d'autres activités, mais ce sont des méthodes vraiment très nouvelles et très intéressantes en termes de finesse d'analyse qu'elles nous permettent d'atteindre. Donc ce sont des génomiques, métabarcoding, métagénomiques, etc. Je ne vais pas rentrer, évidemment, dans les détails. Alors, les premiers types de résultats que l'on a obtenus en utilisant, en appliquant ces méthodes-là, ce sont des travaux dans la région qui ont été réalisés par ma collègue Isabelle Mazneuf. Si on s'intéresse aux vignobles, la biodiversité que l'on retrouve, la biodiversité des levures, et Isabelle Mazneuf s'est intéressée en particulier aux levures saccharomyces, cérévisiers, que l'on pouvait retrouver sur le vignoble. Et cette biodiversité, il semble qu'elle soit plus faible. La diversité des souches de cérévisiers serait plus faible en cas de production bio par rapport à une production plus conventionnelle. Des résultats similaires ont été obtenus récemment par d'autres collègues dans le cadre d'autres projets à Dijon, par l'université de Bourgogne, avec également une biodiversité qui est un petit peu plus faible en bio par rapport à du conventionnel. Par contre, à l'étranger, des résultats contradictoires opposés ont été obtenus, avec des biodiversités plus élevées en bio par rapport au conventionnel. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quand même plusieurs facteurs qui peuvent jouer sur ces différences de biodiversité. Le facteur le plus important, c'est sans doute le cuivre. Le cuivre et le soufre, donc les collègues de Dijon ont montré assez récemment, et puis ça avait été montré ici à Bordeaux en 2014, que le cuivre a un impact sur la sélection des souches qui sont présentes. Donc certaines souches de saccharomyces, par exemple, peuvent être plus ou moins sensibles au cuivre, mais c'est également vrai, je vous ai mis en vert ici toute une petite liste d'espèces de levure, donc pas seulement saccharomyces, mais d'autres espèces de levure également, qui peuvent être plus ou moins sensibles au cuivre. Et donc la sélection, elle se fait plus par le cuivre que par les pratiques bio. Si en conventionnel, on utilise beaucoup de cuivre, eh bien on va sans doute faire plus de sélection également que l'on ne le ferait en utilisant moins de cuivre. Donc c'est pas forcément une question de bio ou pas bio, c'est plus une question de dose de cuivre, et voire probablement d'autres produits qui sont utilisés, qui vont sélectionner des souches. Une deuxième information intéressante, qui est sortie d'un des projets réalisés ici, alors on sait depuis longtemps que les levures que l'on retrouve au chais, elles peuvent provenir du vignoble, et que les levures qui sont présentes dans le chais, au moment où vous réalisez les fermentations, vous les produisez par milliards, dans chaque cuivre vous avez des dizaines, des centaines de milliards de quelques souches de saccharomyces cérévisiers ou quelques souches d'autres micro-organismes, comme parfois bretannomyces, mais des meilleures aussi, ces souches-là peuvent revenir vers le vignoble. Ça on le savait depuis longtemps, mais ce qui a été montré dans les travaux récents, c'est que la proportion de levures qui reviennent vers le vignoble est beaucoup plus importante que ce que l'on avait imaginé. En gros, s'il y a quatre levures de vignoble qui arrivent vers le chais, il y en a une qui va repartir du chais vers le vignoble, ce qui est quand même considérable. Et peut-être ce qui est encore plus intéressant, c'est que la dissémination du chais vers le vignoble se fait sur une distance qui est d'environ 500 mètres autour du chais. D'un point de vue pratique, comment est-ce que vous pouvez traduire ça ? C'est que si vous voulez faire des pieds de cuve, avec des souches qui seraient plus des souches correspondant à votre exploitation, il vaut mieux utiliser des raisins collectés dans un périmètre de 500 mètres autour de l'exploitation, sur une distance max de 500 mètres, pour être un peu plus sûr de récupérer les souches qui avaient fermenté chez vous les années précédentes. Voilà, donc ça c'était pour le vignoble. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le chais réellement ? Quelle est la biodiversité des espèces ? Ça a été depuis pas mal d'années maintenant. Ça est devenu notre spécialité à l'ISVV, avec mes collègues microbiologistes. On est quand même assez bien reconnus dans le monde pour être des spécialistes de la diversité des levures, des espèces de levures, des différentes espèces de levures. Donc quand je dis de la biodiversité, on ne cherche pas à savoir forcément, enfin uniquement, quelles sont les différentes espèces présentes, mais on cherche à savoir quelles sont les souches de chaque espèce présente. Les souches, ça serait exactement comme chacun d'entre nous, chaque individu, c'est une souche. sauf que chez les levures, une souche, ça peut exister à un très grand nombre d'exemplaires identiques, c'est-à-dire des clones. C'est cette diversité-là qui nous intéresse, au sein d'une espèce, combien d'individus, combien de souches différentes sont présentes. Donc mes collègues font ça par rapport aux levures, moi je le fais par rapport aux bactéries, je suis un spécialiste de nos coccucsonies, la bactérie de la fermentation malolactique. Donc on s'intéresse à la diversité, et à différents aspects de la diversité, et peut-être ce qui pour vous est plus utile, c'est de savoir quelle est cette diversité au niveau des exploitations, dans les châteaux, dans les régions, et au cours des millésimes également. Donc ça, ce sont certaines des questions que l'on a abordées dans nos différents projets. Alors je vais vous donner trois exemples. Premier exemple, la levure la plus importante, sa caromicelle cérévisier. Donc qu'est-ce que l'on fait pour analyser sa biodiversité ? Dans la région, ce qui a été réalisé, c'est un déprélèvement dans 26 exploitations, peut-être même un peu plus, elles ne sont pas toutes listées ici, et plus de 600 souches de sa caromicelle ont été analysées. On s'est focalisé sur la région, parce que des analyses plus globales au niveau de la France, de l'Europe, ou du monde entier, de ces révisiers, avaient déjà été réalisées, donc ce n'était pas la peine de refaire des résultats qui existaient déjà. Et de toute façon, je pense que pour vous, c'est plus intéressant de voir ce qui se passe dans la région. Donc évidemment, ce type de résultats, ce n'est pas très intelligible. C'est un certain côté esthétique, mais chaque petit trait, il faut voir que ça représente une souche. Chaque trait de couleurs différentes, en fonction de groupes que l'on peut établir. Alors, j'aurais pu vous montrer différents types de représentations, mais celui-ci, c'est un des plus simples. Il montre qu'il y a des groupes de souches qui existent. Quand on analyse précisément la diversité de sa caromicelle cérévisier, on voit tout d'abord qu'il existe une très grande diversité de souches. Dans la région, on a pu estimer qu'il y avait probablement plus de 10 000 souches présentes, même s'il y a deux souches différentes. Ça peut être deux sœurs de souches très proches, mais qui peuvent avoir une toute petite caractéristique différente. Il existe une très grande diversité de souches et il existe des souches qui forment des groupes. Par exemple, les souches que l'on retrouve en cours des fermentations, qui sont bien adaptées au mou, ne sont pas exactement les mêmes que celles qui ont plus l'habitude de se développer dans l'environnement sur le vignoble. Et puis, il y a évidemment des souches d'autres origines, donc des groupes de souches qui sont adaptées à d'autres environnements. Plus spécifiquement, quand on a regardé au niveau de la distribution dans les châteaux, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il n'y a pas de groupe de souches, il n'y a pas de famille de souches adaptées à des châteaux, à des exploitations, ni adaptées à des appellations ou à des régions particulières. La spécificité des souches par rapport à des châteaux, ça n'existe pas. Une souche ne reste pas dans un château, c'est vrai qu'elle est produite en grande quantité dans un château au cours des fermentations, elle est disséminée aux alentours, mais ce n'est pas pour cela qu'elle va être adaptée au château. Et de même, pas de souches spécifiques en bio conventionnel, c'est évident. Par contre, ce qui est vrai, même si elles ne sont pas adaptées à un château, les souches peuvent persister pendant plusieurs millésimes. Pendant au moins 2-3 millésimes, on a pu constater la présence de certaines mêmes souches dans les fermentations spontanées sur les mêmes exploitations. Donc ce n'est pas de la spécificité, mais c'est de la résidence pendant quelques temps. Une autre espèce que vous commencez à connaître, Torulaspora delbreki, qui n'est pas une espèce qui peut achever les fermentations, mais qui peut aider dans certains types de production. Donc là, c'est un autre échantillonnage que je vous présente, un échantillonnage sur le monde entier. Et pas seulement des échantillons de vin, mais des échantillons, des souches de Torulaspora delbreki qui ont été isolées de nombreux environnements différents. Comme des souches de vin, vous voyez là sur l'espèce de petit trèfle à 4 feuilles en rouge, vous avez un groupe génétique de souches de vin. Ça veut dire que ces souches-là sont des souches sœurs. Elles sont assez proches génétiquement. Donc toutes les souches de vin sont proches, mais on avait aussi utilisé des souches qui sont dites en bleu technologiques. C'est des souches qui viennent de l'industrie laitière, de fromage, d'autres productions laitières. Et donc là, elles aussi, elles forment un groupe. Ça veut dire que dans l'industrie laitière, on a des souches de cette espèce-là qui sont bien distinctes des souches que l'on retrouve dans le vin. Et les deux groupes en vert sont deux groupes de souches environnementales. Là, ce qui est intéressant, c'est que ces deux groupes-là se distinguent en fonction de leur origine géographique. Ces deux groupes sont des groupes de souches qui ont été isolées dans des endroits très distants sur la planète. Donc ce que ça montre, c'est qu'il y a des souches qui sont adaptées à certains types de produits. C'est vrai pour Torula, c'est vrai pour Saccharomyces, et je vais vous montrer, c'est vrai également pour les bactéries. L'adaptation génétique, donc l'évolution génétique et les groupes que l'on peut voir, c'est une évolution qui se fait en fonction des types de produits. Là, c'est très clair entre le vin et les produits laitiers, mais entre différents types de vins, ça marche aussi. Et là aussi, on n'a pas vu de souches, évidemment, spécifiques à des châteaux ou à des appellations. Dernier exemple que je vous donne, c'est la bactérie qui fait la fermentation malolactique dans 99% des cuves, en spontané. Donc on a fait un échantillonnage encore un peu différent. Cette fois-ci, au niveau de la France, on a échantillonné 5 régions, donc 4 régions viticoles et puis la Bretagne, Normandie pour des cidres, parce que les cidres font aussi une fermentation malolactique, avec Eonococcusenie en particulier. Donc, plus de 74 exploitations analysées, 230 vins et cidres, 3000 bactéries qui ont été prélevées et beaucoup dans la région, évidemment. Alors, c'est un autre type de représentation, le graphique que vous avez sur le côté, là, c'est pas très lisible, mais peu importe. Il faut voir chaque trait, là encore, et puis chaque petit nom, représente une souche différente. Ce que vous pouvez constater, c'est que là aussi, il y a des groupes. Ça, il faut l'interpréter comme un arbre généalogique. C'est exactement la même chose, sauf que c'est réalisé au niveau génétique. Donc, les bactéries, les souches de Eonococcusenie, comme les souches de levure, forment des groupes génétiques, donc des familles qui sont plus ou moins proches. Ce que l'on a vu là aussi, c'est que dans la région, il y a des... Dans la région Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, il y a des souches qui appartiennent à différents groupes génétiques. Donc, il n'y a pas une adaptation, une évolution génétique des souches pour s'adapter à la région. Il n'y a pas non plus de souches qui sont adaptées aux exploitations. Pas de souches adaptées aux châteaux, qu'ils soient en bio, conventionnels. Ça, ça ne marche pas. L'adaptation à un endroit, ça n'existe pas, ni pour les bactéries, ni pour les levures, sauf pour des endroits qui seraient très, très, très éloignées, on va dire, comme on l'a vu avec Torulaspora. Par contre, là aussi, on a vu des groupes de souches adaptées, génétiquement adaptées, c'est-à-dire que leur génome n'est pas le même d'une souche à une autre. Elles sont adaptées à des types de vins. Et par exemple, sur ce graphe, là, vous voyez un groupe jaune, un groupe rouge. Le groupe jaune, ce sont des souches qui fermentent en champagne, dans les vins de champagne ou des vins blancs acides. Donc, quand le pH est proche de 3, c'est très difficile pour des bactéries de se développer. Et celles qui arrivent le mieux, ce sont ces souches-là. Et donc, ce groupe génétique a évolué pour s'adapter à ce type de vin-là. Donc, c'est bien certains types de vins qui sont les environnements dans lesquels les micro-organismes évoluent et qui génèrent cette diversité. Et également, comme on l'avait vu pour ces révisiers, il y a des souches qui persistent pendant plusieurs millésimes dans les exploitations. Encore une fois, je ne dis pas qu'elles sont spécifiques des exploitations parce qu'elles ne sont pas génétiquement adaptées aux exploitations. Elles pourraient être génétiquement adaptées à des vins, mais pas aux exploitations. Par contre, elles peuvent persister pendant plusieurs millésimes, ce qui en fait quelque part une certaine originalité dans une exploitation, mais pas une spécificité puisque ces souches-là peuvent être présentes ailleurs. On a trouvé les mêmes souches, par exemple, en Bourgogne, à Bordeaux et au Liban. On peut vous dire qu'elles voyagent beaucoup. Voilà, en conclusion, pour ces résultats scientifiques, il y a un impact des pratiques en bio, peut-être. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un impact du cuivre, peut-être du soufre également. Et ce n'est pas forcément bio-conventionnel qui fait la différence, et c'est surtout l'utilisation du cuivre, voire d'autres produits. Il n'y a pas de souches spécifiques en bio, pas de souches de terroir, des souches adaptées à des types de produits différents et des souches aussi qui peuvent persister dans les exploitations pendant plusieurs millésimes, ce qui légitimise, parce que Stéphane va vous présenter maintenant, qui sont les utilisations préférentielles de vos souches indigènes, puisque si elles persistent, vous avez toute légitimité à justifier leur utilisation en disant qu'elles restent pendant quelque temps dans vos exploitations, donc quelque part, elles sont un petit peu autochtones. Donc pour les utiliser soit en sélection, soit en pied de cul. Voilà, je passe la main à Stéphane. Merci Patrick. Donc je vais prendre la suite, je reprends un peu ce que Patrick vient de vous dire. Il vous a présenté la partie, on va dire, scientifique et construction des outils. Ce qu'il vous a montré, ce qu'il y a derrière aussi, c'est qu'en fait, les outils dont il vous a parlé au début, ils ont été construits au cours de ces programmes. Je pense notamment aux marqueurs satellites sur les non-saccharomyces qui ont été développés pendant Wild Wine. Et donc c'est grâce à tous ces outils-là derrière qu'on va pouvoir mettre en place les essais à l'IFV. Alors on n'aura pas le temps aujourd'hui de vous présenter ça. Ce projet-là, on les présente quand même depuis maintenant 2-3 ans avec Patrick et Emmanuel Vinsonneau. Donc vous trouverez beaucoup de vidéos, de présentations sur tous ces sujets-là. N'hésitez pas à y retourner. Et puis je vais vous présenter des documents qu'on a faits. L'idée derrière, c'est qu'on a testé beaucoup de choses en conditions contrôlées à l'IFV. Et derrière, on a testé en propriété pour essayer de mettre en place entre guillemets des outils pour les vignerons pour améliorer leur fermentation indigène. Donc grosso modo, pour revenir un petit peu sur les projets, dans le Casdar et dans Wild Wine, vous aviez deux grands pans. Un pan, la question de départ, c'était quels sont les outils pour la fermentation indigène et qu'est-ce qu'on peut proposer aux vignerons pour les améliorer. Deux grandes pistes, le pied de cuve d'un côté et de l'autre côté, la sélection de souches de levure sur les exploitations. Donc la partie qu'on a peut-être le plus développée, ça va être la partie pied de cuve. Là, vous avez très rapidement quelques résultats sur les essais qu'on a faits. Ce qui en est ressorti, c'est qu'on a monté des protocoles de pied de cuve et on avait des résultats très très intéressants à la fois en conditions contrôlées et sur le terrain avec l'utilisation de ces pieds de cuve qui se comportaient très très bien aussi bien que des souches de levure commerciales. On a testé plein de modalités pour savoir grosso modo quels étaient les paramètres dont il fallait tenir compte pour réaliser un pied de cuve. La température, est-ce qu'on sulfite, est-ce qu'on sulfite pas, est-ce qu'on apporte à manger au pied de cuve. Ce qui ressort de tout ça, n'hésitez pas, là vous avez, pareil, ça vient de la publication de la revue des zoonologues et on a aussi publié, on distribue régulièrement une fiche de réalisation de pied de cuve en levure et en bactérie. On est en train de l'améliorer avec des nouveaux projets parce qu'on a besoin encore de continuer un petit peu de travailler sur la partie bactérie. Les idées qui ressortent derrière, c'est que vous gardiez bien en tête que quand vous faites un pied de cuve, vous faites pas du vin. Vous faites un biofermenteur en fait. Votre but, c'est de fabriquer des populations de saccharomyces à des niveaux importants qui vont vous servir à en semencer une cuve derrière qui va faire du vin. Donc on n'est pas forcément sur les mêmes paramètres que pendant la vinification. Il ne faut pas hésiter à chauffer et à chauffer de façon assez importante. Alors je ne dis pas de chauffer à 40, vous allez crever, mais vous n'allez pas faire un pied de cuve à 20 degrés. Il faut au moins monter à 25, voire à 28 pour avoir quelque chose qui avance, qui boue bien et qui... Pareil, l'oxygène, les levures, elles ont besoin d'oxygène pour se nourrir et pour se développer, pour augmenter les populations. Donc c'est toutes ces notions-là sur la création, vous êtes des levuriers en fait, des producteurs de levure. Donc on n'est pas sur les mêmes choses que de faire du vin. Donc c'est ça qu'il faut que vous ayez en tête. Donc n'hésitez pas, ces fiches, vous allez les retrouver un petit peu partout sur notre site et on les diffuse régulièrement pendant les vendanges. Et donc la deuxième partie, c'était plus la partie sélection. Alors là, vous avez la partie sélection du Cazdar. Wild One, je ne vais pas vous le présenter ici. Pareil, vous pouvez trouver des présentations dans pas mal d'endroits. Wild One, dans Cazdar, c'était uniquement de la sélection de Saccharomyces. Dans Wild One, la question qui s'était posée, c'est dans le milieu naturel, on n'a pas qu'une levure qui fermente et on n'a pas que Saccharomyces qui fermente. Et alors sur les bactéries, on n'avait que Nococcus, mais l'idée, c'était de mettre une diversité de Nococcus. Donc l'idée, c'était d'aller chercher pour la partie levure des non-Saccharomyces d'intérêt, faire des mélanges, on va dire, d'ensemencement derrière. C'est des choses qui coûtent quand même relativement cher. Déjà qu'une sélection en Saccharomyces, ça coûte cher, en non-Sac, je ne vous explique même pas à la fin le prix que ça va vous coûter. Mais bon, l'idée, c'était de voir comment ça se comportait, comment ça se passait. Très rapidement, donc voilà, c'est ce que je vous disais. On a sélectionné des Saccharomyces, on a sélectionné des Torula, Marina Bélier a sélectionné des Torula pour faire des essais de sélection. Moi, ce qui m'intéresse surtout, ce que je voudrais vous présenter, c'est ça. Il faut bien avoir en tête qu'il y a des avantages et des inconvénients entre la LSA et la crème. La crème, c'est bien, vous sélectionnez une souche, comme disait Patrick, autochtone qui est présente chez vous. Est-ce que c'est la plus adaptée ou pas ? On ne sait pas. Mais bon, par rapport à une LSA, on peut se poser un petit peu la même question. Après, il faut voir que quand vous faites de la sélection, déjà, vous n'aurez pas de l'olure sèche activée. Vous ne pourrez pas produire à cette quantité, donc ça va être sous forme de crème. Il va falloir les faire reproduire chaque année, donc vous allez, un, avoir le coût de la sélection. On a fait des fiches de sélection, n'hésitez pas à les regarder, mais une sélection, ce n'est pas une année. En général, une sélection, il vous faut deux ans, voire trois ans pour être sûr de sélectionner quelque chose d'à peu près correct. C'est un peu plus facile en rouge qu'en blanc. On va avoir une levure plus intéressante, plus rapidement rouge. En blanc, nous, on s'est rendu compte que même dans le projet, on a eu énormément de mal et à la fin, on n'a pas réellement sélectionné une souche parce qu'ils y passent plusieurs années et ça prend du temps. Sur les rouges, on peut sélectionner assez facilement une levure d'intérêt si on prend un ou deux ans. Il y a toute une batterie de tests, etc. à faire, donc vous avez le coût de la sélection et derrière, vous allez avoir le coût de la production chaque année et en plus, vous allez passer par une étape de pied de cuve de toute façon parce que vous n'allez pas pouvoir produire de la crème. Ça va vous coûter trop cher de produire de la crème pour l'ensemble des cuves que vous allez rentrer. Après, c'est un choix, ça peut être un choix des propriétés mises en avant, d'utiliser des souces de chez eux et de faire de la sélection au fur et à mesure des années. Il faut savoir juste que ça a un coût qui est relativement important. Donc n'hésitez pas, pareil, fiche de sélection de levure où on reprend toutes ces notions, ces concepts et qu'est-ce qu'on met en place pour faire une sélection, quels sont les types de tests qu'il faut faire et comment on s'y prend pour faire tout ça. Sur les pieds de cuve, donc on a commencé à travailler sur ces notions-là dans le cas d'arrêt dans le Wild Wine. Patrick a d'abord travaillé sur toutes les notions avec Marine, à l'époque, sur toutes les notions de conservation des lits. Donc ce qui ressortait, entre guillemets, c'est qu'une conservation à 10 degrés se passait très très bien. On peut garder des lits de l'année d'avant au frigo. Je n'ai pas les graphiques, mais ce qui était assez intéressant, c'est qu'on avait des changements de population, mais on avait des populations tout à fait viables qui étaient capables de réaliser la fermentation biolactique l'année d'après. Pareil, mais ça c'est présent dans les chiffres de pieds de cuve, il faut quand même faire analyser ces lits avant de les réintroduire pour être sûr qu'il n'y ait pas des choses qui soient problématiques comme des bretannomyces dedans. Donc c'est quand même intéressant de faire un petit contrôle juste avant de les réutiliser. Ce qui se passe, c'est qu'on a encore besoin... Le problème, c'est qu'on est sur la fermentation maloactique, sur une fermentation qui est plus rapide, on va dire, et c'est difficile d'estimer ça, mais plus spontanée, plus rapide, on va dire, que la fermentation alcoolique. Donc on a pas mal de difficultés sur le terrain, même quand on utilise soit des bactéries sélectionnées, soit des lits comme on vous a montré là, à faire en sorte que ce soit les bactéries qu'on met qui s'implantent. Surtout quand on est dans des domaines où on n'a pas de difficultés de fermentation. C'est souvent la plus adaptée qui est présente au moment où la fermentation va s'enclencher, où vous avez terminé votre fermentation alcoolique qui va s'implanter. Donc c'est vrai que là-dessus, on manque un petit peu de recul. Donc c'est pour ça qu'on continue à travailler sur ce sujet-là, qu'on est parti sur des exploitations qui avaient plus de difficultés, on va dire, de fermentation maloactique pour voir comment on pouvait réintroduire des espèces ou utiliser des outils comme les lits parce que ce que Patrick a montré et ce qu'on a vu sur le terrain, c'est qu'il pouvait y avoir aussi un impact direct des lits et pas que de la souche qui est mise dedans, donc toute la partie nutritive qu'il pouvait y avoir dans les lits et c'est toutes ces notions-là qu'on essaie de creuser pour proposer des outils aux vignerons qui ont des difficultés de fermentation. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas hésiter, on a beaucoup présenté ce projet-là et puis à revenir vers nous si vous avez des questions sur tous ces sujets-là. Voilà, je vous remercie beaucoup. Applaudissements